Musique Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est la deuxième partie de Savolle des Tours à Rouen-sur-Mer. J'ai le plaisir d'accueillir Marion Vallée qui est créatrice. Bonjour. Et à côté de vous Marion, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Faux qui est professeur de Shiatsu. Bonjour. On ne lève pas tout de suite le mystère, on va voir dans quelques instants en quoi consiste cette discipline qui va nous mettre quand même dans un état zen. Et pour commencer, Marion, j'aimerais qu'on parle de votre atelier. Qu'est-ce que vous proposez ici à Rouen-sur-Mer comme activité ? Dans le cadre de Rouen-sur-Mer, j'animerai deux ateliers. Le premier, c'est un atelier customisation de sacs. Les fameux tote bag qu'on voit un peu partout, les sacs assez blancs-beiges. Et je propose que les enfants le customisent avec des pochoirs, peinture sur tissu, petits pompons et rubans afin de faire eux-mêmes leur sac de plage. Et je propose un deuxième atelier qui est la fabrication d'un bracelet en oeuf marin. Alors on va voir ça dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord qu'on vous connaisse un peu mieux Marion. Donc vous êtes créatrice, vous avez ouvert votre entreprise à Rouen depuis quelques années. Racontez-nous. Oui, je me suis lancée en 2011. J'ai créé ma marque de sacs et accessoires. Et du coup, depuis, je distribue dans plusieurs points de vente, notamment un à Rouen qui s'appelle de la lumière dans l'atelier. Où est-ce que ça se trouve ? Alors ça se trouve dans le quartier des Antiquaires. Et essentiellement, je travaille essentiellement sur des petites séries ou des pièces uniques et en n'utilisant que des matières naturelles qui sont le coton, le lin et le cuir. Et pour quelle raison vous n'utilisez que des matières naturelles ? Je pense que c'est pas une question d'éthique et c'est des matières que j'affectionne particulièrement. Oui, et puis il faut savoir aussi que, par exemple, le lin dans la région, c'est très important. Voilà, c'est une des régions les plus productrices en France. Voilà, et c'est facile de travailler le lin ? Oui, c'est un des matériaux assez faciles à utiliser avec le coton. C'est un matériau qui ne bouge pas trop, qui est très résistant. Et puis avec les nouvelles couleurs qui sortent au fil des années, on arrive à faire vraiment de jolies associations avec des imprimés en coton. Et avec ces matières, vous fabriquez des sacs à main, des pochettes ? Oui, sacs à main, pochettes, je fais aussi des ceintures, tout ce qui touche un peu à la maroquinerie. Et fabriquer un sac à main, moi j'ai quand même une question en tant que femme. Alors est-ce que c'est difficile ? Est-ce que ça demande beaucoup de temps ? Alors ça, ça dépend des modèles. Chaque modèle prend son temps. Après, c'est vrai qu'on va plus vite à faire une pochette qu'un sac. Et après, ça dépend si je travaille beaucoup avec du sur-mesure. Donc les gens font appel à moi pour des demandes particulières. Et du coup, à ce moment-là, ça prend plus ou moins de temps selon la demande. Marion, je remarque que vous êtes jeune. Quel cursus vous avez eu poursuivi pour être maintenant créatrice de sacs et accessoires ? Alors j'ai toujours cousu. C'est ma maman qui m'a appris quand j'étais petite. Et après mon bac, j'ai fait un diplôme des métiers d'art. Donc là, plus basé sur la tapisserie d'ameublement et la décoration d'intérieur. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un master en design. Et ce master, il se fait où à Paris peut-être ? Ah non, il se fait à Toulon. À Toulon, voilà. D'accord. J'ai pas mal bougé. Je suis revenue en Normandie. Voilà votre terre d'origine peut-être ? Oui, c'est ça. Alors les ateliers que vous proposez ici à Rouen-sur-Mer, ils s'adressent à quels enfants ? Ça s'adresse un peu à tout le monde. C'est assez accessible. Souvent, c'est à partir de 17-18 ans pour qu'il y ait un petit peu de dextérité dans les doigts. Mais ça va presque. Ça peut également s'adresser aux mamans qui accompagnent les enfants ? Oui, sans souci. Et vous êtes basée où ici à Rouen-sur-Mer ? Alors je suis dans la tente atelier animation qu'on trouvera aux alentours des jeux. Les jeux gonflables et des jeux proposés pour les enfants. Alors pour mon plus grand plaisir aujourd'hui, vous êtes venue avec quelques nœuds marins, quelques bracelets. Voilà. Et vous allez nous montrer comment on fabrique ces jolis bracelets d'inspiration marine. Alors venez, on va. On va déjà découvrir ensemble les beaux bracelets que vous avez réalisés. Donc ça, ce sera par exemple un bracelet que l'on peut faire à l'atelier. Voilà, exactement. D'accord. Avec un petit fermoir et faire un nœud comme ça marin, c'est difficile ? Ce n'est pas difficile. Le but, c'est que ce soit accessible à tout le monde et notamment aux enfants. Donc voilà, je peux vous montrer comment on fait si vous voulez. Oui, oui, moi je veux bien que vous montriez la technique. Alors, on prend d'abord quatre brins de la même dimension et on vient croiser le premier. Ensuite, on vient prendre un autre brin d'une différente couleur qu'on vient passer en dessous ici. Et celui-ci, on vient le passer ici en dessous et par-dessus la branche bleue qui est déjà faite. Voilà, on vient serrer un minimum. Et ensuite, avec les deux autres brins, on vient prendre le deuxième brin bleu et le deuxième brin bleu vient suivre exactement le brin blanc qui est déjà effectué. Voilà, ça ne paraît pas si sorcier que ça. Sorcier, je pense que... Voilà. Si on a un petit peu de dextérité et de la créativité, ça semble vraiment faisable. Et dans quelques instants, Marion va nous faire peut-être le résultat. Encore un brin. Donc avec le brin blanc qui reste, on vient suivre le brin bleu qui a été posé. Ah, et le soleil est au rendez-vous. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, ça y est, il apparaît. C'est merveilleux. Et donc, en gros, il faut vraiment quelques minutes. Quelques minutes pour le réaliser. Ensuite, on vient assembler tous ces brins, on vient tout serrer. Voilà. Vous voyez, le nœud se forme. Voilà, super. Magnifique, Marion. Le résultat est là. Je ne sais pas si vous le voyez comme nous. C'est plutôt simple. Plutôt simple. Voilà. Et puis, je pense que ça plaira à tout le monde. Ça fera un petit bracelet d'été pour les enfants. Exactement. Et je suis sûre que ça peut plaire aussi à Alexandre, que l'on va retrouver tout de suite, qui est toujours près de la Seine, sur les quais. Et cette fois-ci, je suis sûre qu'on va le retrouver sur le Zodiac des sauveteurs. On regarde. Eh bien oui, Stéphanie, je suis dans le Zodiac de l'association Ancena. Alors, je suis avec Christine, Stéphane et Damien. Merci de nous accueillir. Alors, expliquez-nous comment est venue, en fait, cette envie d'être bénévole et de faire, justement, ce secourisme. Damien, tu connais ? Damien. Bonjour. Cette envie, en fait, déjà, à la base, comme beaucoup d'entre nous, on est très aquatiques. Donc, on aime ce milieu marin. On aime ce milieu de l'eau, quoi. Et on a un petit côté un peu Saint-Bernard. On aime donner de soi, donner de sa personne et, si, pourquoi pas, sauver des vies. Donc, cette envie est venue particulièrement de là, quoi. Après, à travers différentes activités et manifestations. D'accord. Alors, je présume qu'il faut des diplômes pour pouvoir exercer ce sauvetage ? Oui, bien sûr. Donc, le diplôme requis, le plus adéquat, ça va être le BNSA, le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Vous avez aussi certaines personnes qui sont plongeurs, donc, dans le civil, qui vont avoir des diplômes, en fait, de plongeurs. On prend au minimum au niveau 2, quoi, pour avoir déjà une bonne aisance dans l'eau. D'accord. Alors, la question que beaucoup se posent ici, est-ce qu'on peut faire de la plongée ici, sur la Seine ? La plongée sur la Seine est totalement interdite, ne serait-ce que même mettre un doigt de pied dans l'eau. C'est totalement interdit de part des arrêtés et il n'y a que la gendarmerie ou les pompiers qui ont le droit d'intervenir et puis surtout de s'exercer dans l'eau. Donc là, c'était vraiment occasionnel, l'exercice qu'on a pu vous démontrer, quoi. D'accord. Alors, Christine, vous qui avez fait tout à l'heure le sauvetage, vous faites partie de l'association depuis combien de temps ? Ça va faire maintenant 15 ans. D'accord. Et pareil, d'où est venue cette envie de faire ce bénévolat ? Grâce à un papa qui était maître majeur, qui a appris à aimer ce sport-là. D'accord. Alors, Stéphane, merci pour cette réalisation de ce sauvetage tout à l'heure. Stéphanie, je vous assure ici qu'ils seront jusqu'au bout là pour l'assaut de la sécurité de toutes les personnes qui viendront sur Rouen-sur-Mer. Donc, je vous rappelle, ils sont là jusqu'au 16 août et tous les week-ends. Merci, Alexandre. Et merci, en effet, au sauveteur qui assure la sécurité sur la Seine, ici, à Rouen. Alors, on va parler maintenant de Shiatsu. Je vous en parlais tout au début de cette deuxième partie avec Emmanuel Faux, qui est professeur de Shiatsu. Rebonjour. Bonjour, Stéphanie. Alors, à Rouen-sur-Mer, vous proposez des initiations au grand public de Shiatsu. Qu'est-ce que c'est, déjà, que cette technique ? Shiatsu, c'est un mot japonais qui veut dire pression des doigts. Donc, l'idée, c'est un peu d'amener un outil de relaxation pour la famille, les amis. Et puis, c'est accessible à tous dans la mesure où on peut faire petit et grand des Shiatsu pour tous les âges. Alors, c'est une relaxation qui vient du Japon ? Oui, tout à fait. Ça consiste en une série de pressions sur le corps. En fait, vous êtes allongé sur le ventre ou bien sur le dos ou sur le côté. On peut faire aussi assis. Et on utilise le poids de son corps pour exercer une pression et puis essayer de, en fait, enlever un peu les tensions musculaires, les contractions, les traquins. Voilà, moi, déjà, en vous écoutant parler, j'ai l'impression que je me détends. Vous avez une voix douce et apaisante, Emmanuel. Et moi, je voulais quand même dire, j'ai vu en me baladant sur votre site Internet, que le ministère japonais de la Santé a reconnu le Shiatsu comme médecine à part entière en 1955. Vous avez bien fouillé le site, exactement. Est-ce qu'au passage aussi, vous pouvez rappeler votre site ? Alors, le site Internet, c'est www.matsukaze.fr. Matsukaze, ça veut dire écouter le vent dans les pains. Donc, c'est un peu une attitude qu'on a quand on souhaite travailler en écoute avec la personne sur laquelle on fait les pressions. Et donc, effectivement, au Japon, le Shiatsu, c'est une médecine. On va un peu voir le praticien Shiatsu comme on va voir le kinésithérapeute ou l'ostéopathe. Et puis, en France, ce n'est pas le cas du tout, mais on est plus dans une pratique de relaxation. Donc, c'est tout public. Voilà, il faut juste faire attention à des contradications type flébite, pathologie grave. Donc là, on va toujours se renseigner avant de faire une séance. Les grossesses aussi, il faut quand même faire attention à quelques petites choses pour éviter des problèmes. Et ici, à Rouen-sur-Mer, alors, vous êtes installé où pour faire le Shiatsu ? S'il fait beau, on ira sur la nouvelle prairie Saint-Sever. S'il fait moins beau, on ira vers la Tente Atelier, là-bas. Et puis, en fait, c'est la quatrième fois que je viens faire des initiations pour Rouen-sur-Mer. Je m'en remercie à l'équipe, d'ailleurs, parce que c'est super. L'accueil est vraiment sympa. Et vous pouvez accueillir combien de personnes lors de ces séances de Shiatsu ? On a été jusqu'à 25 une fois. Donc là, ça fait beaucoup de monde à gérer. Et puis, bon, on court partout. C'est assez ludique et récréatif. Mais à 25, oui, on peut encore faire des ateliers intéressants. Ça dure 1h30, de 18h30 à 20h. Tous les mardis et jeudis, à partir de mardi 15. Voilà. Et est-ce qu'il y a une tenue particulière à avoir ? Costume cravate. Non, je plaisante, mais il vaut mieux arriver avec une tenue souple, jogging. Là, on va pratiquer en jean, je pense. Ce n'est pas forcément l'idéal. Mais bon, après, il n'y a pas besoin de matériel spécial. Un petit tapis de sol et puis c'est parti. Et oui, là, Emmanuel, il vient déjà de vous révéler la petite surprise finale de l'émission. C'est qu'on va vous montrer comment faire ces exercices de Shiatsu, ces points de pression. Et moi, j'ai quand même encore quelques éléments à vous demander. J'ai vu que le Shiatsu, en fait, il agissait sur le qui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Une grande question et peu de réponses. Le qui, en fait, on va dire que c'est une manière dont les Asiatiques considèrent qu'une forme d'énergie vient soutenir les mouvements de vie. manger, digérer, marcher, tout, voilà. Et l'énergie va protéger, d'une certaine manière, ces mouvements-là et les mettre en action. Donc, dans la médecine chinoise, on parle de méridiens qui sont des canaux où l'énergie circule de manière préférentielle. Et l'objet du Shiatsu est de favoriser une bonne circulation de cette énergie dans les méridiens. Et ici, à Rouen-sur-Mer, quand les gens pratiquent avec vous le Shiatsu, ils sont contents ? Et c'est facile, après, de reproduire tous les mouvements à la maison ? Alors, moi, j'essaye de faire quelque chose d'accessible à tous. Il ne s'agit pas d'être trop technique. Mais effectivement, j'essaye d'apporter aussi une petite séquence qu'ils vont pouvoir reproduire à la maison. L'intérêt de travailler sur le ventre ou sur le dos, c'est de proposer quelque chose qui convienne à la condition d'une personne. Donc, si vous n'aimez pas être allongé sur le ventre, on va quand même pouvoir travailler. Vous allez vous mettre sur le dos et puis on fera des pressions quand même. Donc, on s'adapte tout le temps à la situation. Alors, on va se mettre, nous, en place pour justement faire cette petite démonstration de Shiatsu. Et en attendant, je vous propose d'écouter Kader Chekemani, le vice-président de la région Haute-Normandie, qui nous parle de l'aménagement des quais de Seine et de la beauté ici du paysage. On écoute. Ce que représente cette inauguration des quais bas, rives gauches pour la région, c'est d'abord un contrat qui est bien mené depuis de longues années, dans le cadre du contrat d'agglomération avec l'agglomération et la ville de Rouen. Donc, c'est aujourd'hui la région, 3,7 millions d'euros qui ont été portés par notre collectivité pour cette réalisation, qui est l'émergence d'un projet qui a été lancé dans la réflexion depuis de très longues années et qui se concrétise, en tout cas pour la première phase aujourd'hui, avec une superbe prairie, quelque chose de simple, épuré, et qui vont redonner les quais gauches à la population rouennais ou normand, pour s'y détendre, pour marcher, pour courir, et en tout cas pour y prendre beaucoup de plaisir sur cet axe sain que Valérie Fourneron avait souhaité, dès 2008, développer, et qui se clôtureront sur la presqu'île-relais et le développement du futur éco-quartier Flaubert. Que reste-t-il encore à faire ici ? Il y a encore quelques aménagements, puisque, comme vous le savez, cet aménagement est phasé. Donc, là, on va commencer à avancer sur la deuxième partie entre le pont Bois-le-Dieu et puis le pont Jeanne d'Arc, qui va commencer dans quelques mois. Et donc, dans 2-3 ans, on aura la totalité des quais réalisés pour tout simplement le plaisir de s'y balader. Emmanuel, nous avons 2 cobayes, est-ce qu'on peut dire ça ? Voilà, 2 receveurs qui vont profiter de cette relaxation. Oui, tout à fait. Même Jusha, en fait, le mot japonais. L'idée, en fait, c'est qu'on peut faire pour la famille. Donc, je suis venu avec mon fils. Et donc, voilà, on peut tout à fait commencer par des choses simples. Alors, on va faire une marche du tigre. Attention. Donc, l'idée, c'est de faire des pressions sur les jambes, un peu comme un tigre qui marche dans la forêt. Et à chaque fois, est-ce que vous choisissez des endroits bien précis, de pression ? Alors, tout d'abord, l'idée de ce qu'on fait là, c'est un kata, un peu comme dans les judo. Donc, on va exercer une série de pressions qui est codifiée. Pour le praticien de shiatsu, ça sert en fait, tout simplement, à diagnostiquer l'état des méridiens. Et ensuite, sélectionner celui qu'il va vouloir traiter. Mais nous, on n'en est pas là. Pour l'instant, on est juste là pour faire une pression qui va viser une décontraction musculaire. Alors, on refait la marche du tigre. Bonjour, jeune homme. Tu t'appelles comment ? Syriac. Bonjour. Alors, c'est agréable ? Oui. Oui, apparemment. Là, il est déjà très, très détendu. Et du côté d'Alexandre qui vient de nous rejoindre, ça se passe bien ? Écoutez, ça se passe bien, oui, sur la terre ferme. Écoutez, on s'y essaye en tout cas. Je ne sais pas si c'est agréable ou pas. Alors, je vais demander à Marion. Ça faisait pas mal pour moi. Voilà, apparemment, ça fait beaucoup rire Marion. Et qu'est-ce qu'on peut faire encore comme exercice assez simple ? On va venir se positionner au niveau de la tête. Donc, l'idée, c'est toujours qu'on travaille avec le poids de son corps. Donc, il n'y a pas de pression forte. On y va progressivement et on marche un peu de manière douce, fluide, mais puissante quand même. Alors, on vous suit, Emmanuel. Voilà, il faut quand même tourner autour des receveurs. Ce n'est pas pratique peut-être pour vous. Voilà, pour le cadre. Mais j'imagine que les téléspectateurs de la chaîne Normande voient quand même ce qui se passe. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est un peu ces exercices-là qu'on fera pendant les initiations. Donc, vous pouvez venir en famille. Voilà, tous les âges sont acceptés. Oui, 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 tout à fait. À condition que les parents soient là et qu'il n'y ait pas de soucis particuliers de santé. Il faut toujours faire attention à ça. Mais ça m'oblige quand même toujours d'être en binôme pour qu'il y ait une personne qui reçoit le soin et l'autre personne qui donne le soin. Alors, ça, c'est une bonne question. On va faire aussi du do-in. Donc, le do-in, c'est une pratique qui se fait tout seul. Donc, on va travailler, préparer un petit peu son corps, ses articulations en faisant des frictions, ses percussions, etc. Et puis, en partir de là, on peut pratiquer. Donc, c'est de l'automassage si on veut. D'accord. Alors, je vous laisse poursuivre. On va bien, bien apprécier. Est-ce qu'Alex et Marion, ça va toujours ? La position, souvent, du praticien, ça va être à genoux accroupis ou bien en fente, avec un pied qui est comme ça, le genou relevé. Donc, vous voyez, l'idée, c'est d'amener son poids, tout simplement. Et puis, ensuite, on vient attraper. Donc, on mobilise le corps. Il y a des pressions, mais il y a des mobilisations. On essaye toujours de suivre la capacité naturelle. Il ne s'agit pas de tirer comme une brute. Donc, voilà, on fait une promenade, plutôt, dans l'idée. Voilà, tout se fait toujours en douceur. On a un très bon élève à côté. Bravo. Voilà, et nous, on va profiter encore de cet instant zen, de zenitude, avec Emmanuel et le Shiatsu. Je vois que ça marche. Les deux receveurs sont parfaitement détendus, maintenant. Et je vous laisse, et je vous dis à très vite pour Savo le détour à Rouen-sur-Mer. Je vous embrasse. J'essaies. FAnon-очка-Alexandre sujet. On a un très bon OK. Je vois, on se laissez une dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada. Mais bon, c'est si vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ce n'est pas pareil que vous faites, cop ended en moi. Compaction sais-lui. Oui, c'est vous aimant tonen. Sous-titrage ST' 501